Good morning business, le débat. Et oui, sur les taux longs, on a presque effacé une année de hausse, c'est vertigineux, en deux mois, si on prend juste l'OAT, on est quasiment sur une baisse d'un point, 2,60, on est sur des plus bas depuis mi-janvier, juste on ne se souvient plus, 3,55 le 18 octobre, c'est quand même absolument dingue. C'est époustouflant, c'est époustouflant, surtout que c'est un peu comme le pétrole insensible au Proche-Orient, les taux longs qui prennent une direction que personne n'avait anticipé à ce point-là, alors j'y vois 3 explications, la première c'est un peu le syndrome de la manif, vous avez 10 mecs qui courent et puis il y en a 100 qui se mettent à courir, mais 90, ils ne savent pas pourquoi, tout le monde court alors on court, et les marchés ont la foi, ils ont la foi depuis que Jérôme Powell a laissé imaginer qu'il y avait des baisses de taux qui allaient arriver aux Etats-Unis, ça y est c'est fini, le piquet est atteint. Des baisses de taux courts, des baisses de taux directeurs des banques centrales, ça y est les américains vont y aller, mais même la BCE va y aller c'est sûr, pourtant la BCE a clairement dit, le sujet n'a pas été évoqué lors de la dernière réunion, pas été évoqué, c'est même pas, on en a parlé mais c'est pas d'actualité, c'est pas été évoqué. Alors qu'à la fête ils en ont parlé. Voilà, la fête ils en ont parlé, ils ont même d'ailleurs chiffré à 75 points de base a priori la baisse de 2024, alors ils s'imaginent que ça va être plus rapide que prévu, que ça va être aux Etats-Unis comme en Europe et plus fort que prévu, certains vous disent, vous allez voir en fait ça va être 140 points de base de baisse de taux aux Etats-Unis, les marchés ont la foi, après les marchés ont des yeux, ils regardent, on leur a donné là l'indice des prix à la consommation de novembre pour la zone euro, 2,4, 2,4, mais les 2%, la fameuse cible là, on est à côté, c'est bon ça, on y est. Puis regardez, on a eu les PMI Flash qui ont confirmé un ralentissement de l'activité du secteur privé, plus forte que prévu au mois de décembre et notamment pour la France. Alors attendez, si l'activité ralentit et que l'inflation n'est pas si loin que ça de la cible des banquiers centraux, la banque centrale elle va pas précipiter une récession, elle va évidemment donner du mou, mettre un peu d'eau chaude et elle va donc évidemment assoupir sa politique monétaire parce que l'activité ralentit. Et puis après, les marchés ont l'habitude, j'ai envie de dire, et puis ils n'aiment pas la certitude, donc ils partent du principe que s'il y a un ralentissement économique, il y aura le réflexe traditionnel de la valeur refuge et qu'on va mettre son argent à l'abri avec des obligations d'État. Résultat, effectivement on a perdu 100 points de base en quelques semaines sur l'OAT, 130 points de base sur le 10 ans italien. Bon alors le rôle des marchés en même temps c'est d'anticiper, est-ce qu'ils anticipent bien Jean-Marc Daniel ? Oui je crois que sur un marché il y a l'offre et la demande, ce qui s'est passé l'été dernier quand même, il y avait une offre qui était surabondante parce qu'un certain nombre de pays, pour des raisons de change d'ailleurs, mettaient des obligations sur le marché. Ce que je veux dire par là c'est que le Japon pour stabiliser son taux de change a mis pas mal d'obligations sur le marché. Donc ils mettaient de la dette sur le marché ? Ils mettaient de la dette sur le marché, donc il y avait effectivement une sorte de concurrence entre tous les gens qui géraient de la dette et donc effectivement... Donc ça faisait baisser le prix de la dette et donc monter les taux d'intérêt. Donc ça faisait monter les taux d'intérêt, donc il y a ce facteur qui a joué, la Chine aussi a joué le même facteur et la Russie a joué le même. Donc vous avez eu quand même cette année des choses qui étaient sur le marché et qu'on ne retrouvait pas d'ailleurs sur l'émission. C'est-à-dire que vous avez deux éléments sur la dette, vous avez le marché au jour le jour, il y a la dette qui existait déjà et puis il y a la dette qui apparaît et qui est mise et elle, la volatilité sur le taux d'intérêt à l'émission était moins forte. Donc ça c'est un peu derrière nous, on peut considérer que la situation s'est stabilisée et donc on retrouve les fondamentaux. Quel est le véritable taux d'intérêt et donc le taux d'intérêt normalement, ça c'est de l'économie... Pour les nuls ? Pour les nuls, le taux d'intérêt, c'est le taux de croissance anticipé plus une prime de risque. Donc vous le voyez très bien, si vous regardez en Europe par exemple, le taux de croissance anticipé de la zone euro, y compris avec l'inflation à 2%, c'est entre 3 et 3,5%. Donc les taux d'intérêt doivent se caler là-dessus avec des primes de risque qui sont des primes de risque qui varient d'un pays à l'autre. La Grèce maintenant, sur le marché, la dette grecque a un taux d'intérêt à 3,1% alors que la dette italienne est à 3,7%. Donc on considère désormais que le risque n'est plus porté par les PIG des années 2010 mais est porté notamment par l'Italie. Donc il y a une petite prime de risque. Avec des taux d'intérêt qui sont effectivement en dessous de 3%, ça veut dire quand même que le marché anticipe non seulement une baisse significative de l'inflation, mais surtout une croissance potentielle très faible. Et donc c'est à la fois une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'effectivement maintenant on va avoir une capacité de nouveau de se relancer dans un investissement avec des niveaux taux d'intérêt qui sont tout à fait supportables, mais c'est une mauvaise nouvelle parce que ça signifie concrètement que les opérateurs de marché sont convaincus que non seulement on va vers un ralentissement significatif de la croissance, mais que la croissance de long terme elle-même est largement amputée. C'est-à-dire qu'avec 1% de croissance potentielle en zone euro, et quand vous regardez aux Etats-Unis, les taux d'intérêt sont plus élevés parce que la croissance potentielle américaine anticipée est plus importante, vous avez quand même là aussi une croissance potentielle américaine aux alentours de 2%. – Pardon, je continue dans l'économie pour les nuls, moi je ne comprends pas, parce que Nicolas n'a pas les mêmes arguments, il dit que c'est parce qu'il y a une anticipation des baisses des taux courts des banques centrales. – Oui, ça c'est… – Lié d'ailleurs à… – Non, non, en fait en réalité quand vous regardez la stratégie monétaire n'impacte pas directement, n'a pas de conséquences directes sur les taux longs. – Ah oui. – Le taux long d'équilibre, en revanche, effectivement, quand vous avez une contradiction très forte entre la politique monétaire et l'évolution des taux longs, qui se traduit par le fait que les taux courts sont supérieurs aux taux longs, vous avez l'inversion de la courbe des taux, à ce moment-là c'est signe de, là aussi, de menaces récessives. Et donc les banques centrales, elles, elles vont être obligées de s'adapter et de baisser leurs taux d'intérêt, parce que le marché est en train de leur dire que, un, sur l'inflation vous allez trop loin, deux, sur la croissance potentielle vous êtes à côté de la plaque. – Oui, c'est les marchés qui font un peu pression sur les banques centrales. – En ce moment ce n'est pas les marchés qui disent aux banques centrales, on a compris ce que vous allez faire, c'est les marchés qui disent aux banques centrales, vous êtes en train de faire n'importe quoi. – Après ça tombe bien, on a plein de dettes à émettre, c'est mieux à ce niveau-là qu'à ce soit au mois d'octobre. – On est le premier émetteur en 2014. – Voilà, à 2,60 c'est quand même mieux que 3,40. – Ah bah ça c'est bon, parce que j'ai plus en tête le chiffre. – Parce que tout ce que ça, encore une fois, c'est le taux de marché, il faut regarder à l'émission comment ça va se passer. À l'émission on était monté quand même à 3… – Il y a pas mal de secteurs de l'économie qui arrivent à lever de l'argent, tout à l'heure à 6h45 on était avec un invité qui a réglé à faire rentrer un fonds et qui était valorisé 750 millions d'euros dans la transformation numérique, digitale et l'IA. Là on a encore trouvé un invité qui lève beaucoup d'argent. – C'est un ancien élève de Jean-Marc Daniel. – J'ai discuté avec lui dans le couloir, il y a un mot magique pour lever de l'argent, vous allez voir. – Il y a décarbonation… – Comment vous savez ? – Il y a intelligence artificielle. – Allez, IDEX c'est notre invité. – Et bonne formation. – C'est vrai ? – Un bon professeur. – Benjamin Frémaux c'est votre élève, à tout de suite.